Je suis GNG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo du jour avec aujourd'hui un drone oui un drone JJRC X6 bah ouais c'était pas facile à prononcer en plus vous allez voir il est très très beau oui allez parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux leur débridez vous et découvrez tous nos tests high tech et smartphone allez on explique ça après générique et après pause oh oui aujourd'hui aujourd'hui on va tester un drone alors un drone vous avez vu en train de le voir sur la boîte ça s'appelle JJRC X6 alors ne vous trompez pas parce que bah oui nous on n'avait pas eu de bol on a eu le modèle sans la caméra ils se sont dit hop on va leur envoyer le modèle sans la caméra déjà que c'est quand même relativement chronophage de faire un drone parce qu'il n'y a pas grand chose ils se sont dit tiens on va leur envoyer la caméra comme ça il n'y aura vraiment rien à dire donc je voulais pas le faire mais bon ils ont assisté parce qu'ils me l'ont envoyé en plus on l'a fait exploser contre les murs avec le stagiaire donc il fallait vraiment vous le fasse une vidéo alors on a fait tout de suite par le contenu de la boîte alors dans la boîte vous trouverez un drone à monter vous-même ou à faire monter par un stagiaire par exemple même si il met plus de temps que de raison voilà donc après il faudra monter pour pas que de raison il y a pas grand chose il faut monter les trucs en bas là il faudra monter les hélices pour remonter les axes pas très très compliqué vous aurez dans la boîte des hélices de rechange donc là c'est plutôt pas mal alors vous aurez des hélices de rechange et des petits voyants de rechange aussi parce qu'en fait vous verrez dessous il y a des LED comme ça si vous les perdez ou vous les casser voilà il y a les petits renforts ici donc nous on a plus que deux parce que j'ai fait le vol avant de faire la vidéo donc forcément c'est pas malin parce qu'on l'a bien démonté il a été bien résistant sur ce coup là donc voilà il y a des trucs comme ça que vous pouvez mettre ici voilà pour protéger un petit peu les LED et puis les contour des hélices quand vous allez les faire rebondir contre les murs ce qui n'arrive jamais ce qui n'arrive qu'aux pilotes amateurs c'est à dire la grande majorité dedans on va retrouver un chargeur qui a disparu les chargeurs ça c'est encore un coup de mon stagiaire il a dit je vais lui faire une blague avant de partir je vais cacher le chargeur bon il a disparu et une grosse batterie alors la batterie par contre elle est juste énorme c'est une 1200 mAh autant sur d'autres machins on avait vu des toutes petites batteries assez fines là elle est quand même très très balèze avec deux connecteurs un connecteur qui sera pour le drone lui-même et enfin c'est celui-là surtout et un connecteur qui sera celui-là si vous avez la chance et si vous voulez acheter en fait vous l'aurez si vous avez la caméra là comme ça vous relirez la caméra dessus alors la caméra je vous l'ai fait voir en fait le truc il est allé enfin c'est stylé oui mais en fait voilà vous mettez comme ça et vous l'orienter c'est pas mal mais elle a l'air pas mal c'est elle avait l'air pas mal cette caméra ce qui me suscitait mon intérêt de moi même mais bon sans la caméra c'est vrai que c'est un peu rouge et puis une télécommande bon après une télécommande voilà elles sont toutes balèzes les télécommandes qui mettent dedans et tout donc après quand vous aurez si vous avez la caméra vous pouvez prendre photo vidéo allumé et éteindre le drone voilà bon après qu'une petite entête orientable et tout aussi joli bon si joli sans plus bon les piles dedans voilà quoi 1 2 3 4 5 6 piles de 1 volt 5 voilà vous comptez s'ils font 1 volt 5 ça fait 9 volts moi j'aurais une pile de 9 volts ça fait chier voyez on est obligé de prendre 1 à 4 plus 2 voilà on les a jamais bon ça c'est pas le problème mais bon 6 piles c'est quand même un peu abusé au niveau du drone donc alors pour notre modèle bombe à dessous pas bien grand chose j'ai cru que ça avait sonné jean arrête d'entendre des voix alors vous allez vous trouver l'emplacement de la batterie ici alors on va le mettre tout de suite normalement il doit rester un petit peu de batterie même si j'ai pommé le chargeur ici tac on met dedans comme ça voilà on referme alors après vous avez un petit cache ici à mettre là hop vous refermez en plus il vous donne le tournevis après vous allumer la télécommande ici plutôt ici vous faites 2-3 montées voilà en fait c'est plutôt facile et c'est parti pour l'aventure voilà bon après qu'est ce que je pourrais vous dire au niveau du drone pendant que je vais vous mettre des vidéos tiens pendant qu'on a fait plein de vidéos pendant qu'il y avait mon caméraman amateur c'est bien foutu de ma gueule le but c'est quoi bah au début c'est vous le faites vouler tout doucement vous regardez s'il va trop sur la gauche et bah vous pousser un petit peu sur la droite ici là en fait qu'il va recalculer en fait ça évite d'aller à droite s'il va trop à gauche un petit peu à droite s'il va trop à droite hop mettez un petit coup à gauche et les petits coups jusqu'à ce qu'il arrête de machin et tout et pareil d'avant en arrière ici c'était la gauche et droite ouais pas mal voilà s'il va trop à gauche là vous mettez un petit peu à droite s'il va trop à droite vous mettez un petit peu à gauche c'est quoi ça ? c'est le SOS là on appuie sur les LED bon ça tourne toujours bon vous les vues on l'a quand même bien démonter hein le truc euh... Alors, on va déguer les plus éléments de l'animal. Alors, moi, j'ai bien aimé, c'était un drone radiocommandé. C'est toujours très très drôle de voir voler un petit peu, c'est genre d'enjeu. Les LED dessous qui sont très très jolis, même si, bon, vous avez vu qu'on a tous mis les capots, un petit peu, au moins sur celle-là et tout, ici, là. Bon, après, voilà, vous en avez celle-là aussi. Ah ben oui, c'est là où il manque les trucs. Euh, là, ah non, c'est peut-être les caches qui sont là-dessus, d'accord. Bon, ben, après, voilà, les drones, les LED qui sont dessus, le look, il a une très jolie gueule, hein, avec en forme de l'animal agressive, un peu, là, qui a encore échopé la vache folle avec ses petits yeux mesquins, là, qui a l'impression qu'il va vous manger. J'aurais bien aimé la batterie, la batterie qui est vachement valaise, 1200 mAh en 7,4, eux, ils annoncent 7 minutes, c'est correct, hein, parce que nous, on a joué vachement longtemps, en fait, hein, pour le coup, on a joué facilement, ouais, 8, 10 minutes, après, ça passe super long, hein, pour le coup, quand on a joué, on a joué vachement longtemps, la portée est 300 mètres, même si je vous le conseille pas, hein, on a déjà vu un commentaire, on a dit, oh, je l'ai fait voler super loin, puis après, il est parti loin, jamais revu, hein, les accessoires, dedans, ils vous donnent des pales de rochance, qui paraît un petit peu normal, des petites mousses, des petits machins comme ça, et à savoir que sur le site qui nous l'a envoyé, ils ont quand même plein, plein, plein d'accessoires, c'est comme intéressant de savoir, vous pourrez racheter des pales, des télécommandes et des chargeurs, par exemple, parce que moi, vous l'avez perdu, le prix, on parlera du prix, alors, cette version 100K, sans rien, ce drone nous a été envoyé par Gearbest, Gearbest le vend pour la maudite somme de, au jour du jour, 58,67€, sans la caméra, avec la caméra, et une petite caméra HD de 5000 pixels, ils le vendent 81,01€, pourquoi pas, et après, il y a une page aussi, on mettra le lien dans la description, avec de tout ça, et où on peut trouver plein, 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 plein d'accessoires, donc ça peut être pas mal, si vous avez envie de mettre plein, 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 d'accessoires, des hélices, des machins comme ça, qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil, alors, la charge, qui est annoncée pour du 150 minutes, et c'est vrai que la charge, elle était super longue, quoi, autant, avec un petit chargeur, et la batterie, il fait que 200 mAh, faut pas déconner, quoi, 150 minutes, c'est quand même pas mal, il faut quand même plus de 2h et 2h30, voilà, quoi, c'est quand même pas mal, pas de bouton power on-off, c'est con, ça, et après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, la fois, quand on a dit ça, oui, mais c'est normal, il me dit, là, je me les gagne, ça va être, il me dit, oui, mais c'est normal, quand même, c'est ballot, parce que, quand t'as le drone comme ça, que tu veux aller, machin, avec ton petit tournevis, faut l'ouvrir, j'aurais mis un petit bouton, neuf, ça coûte rien, là, sur le côté, ou à place du connecteur, mais t'as un petit bouton, neuf, parce que c'est pas très pratique, faut l'ouvrir, machin, et tout, je crois que c'est génial, et enfin, bon, bah, c'est un drone, c'est un drone, c'est un drone, un drone sans caméra, c'est pas hyper fun, même si vous avez envie, c'est pas le meilleur, meilleur des drones qu'on a vu, il est quand même relativement classique, le bilan, le bilan, le bilan, un peu drôle, bon, il est venu le temps du bilan, bon, bah, c'est un drone, je vois qu'à un bout d'un moment, je veux dire, là, il y a beaucoup de petits drones, on veut des drones, je veux dire, non, on veut des drones qui sont classe, parce qu'après, il y a des petits drones, des moyens drones, des gros drones, ça reste un drone, donc c'est bien, voilà, 7 minutes, il n'y a pas grand chose, grand chose à dire, oui, il est bien, il a de la gueule, après, plutôt celui-là qu'un autre, bah, voilà, quoi, après, ce qui aurait été bien, c'est le modèle avec la caméra, moi, je trouve ça plus intéressant, après, le but, c'est vraiment un peu, bah, voilà, tous les drones, maintenant, c'est pareil, maintenant, quand on a compris le cook, bah, il faudra essayer de trouver quelque chose, donc après, c'est un drone, comme les autres, celui-là, il est bien, pas bien, si vous pouvez choisir caméra, sans caméra, et qu'après, vous pouvez avoir énormément, vous pourrez acheter, énormément de pieds détachés, ce qui peut être bien, c'est comme nous, c'est comme nous, c'est des machins sur le côté, voilà, après, plutôt celui-là qu'un autre, oui, nous, on aurait préféré celui-là que la caméra, au moins, ça permet de montrer un peu le truc en disant qu'il monte, après, on a vu qu'il existe de gros drones, personne ne veut nous envoyer, parce que trop cher, avec la fonction GPS, que vous appuyez, le machin, il revient, ou le truc qui se stabilise tout seul, voyez, comme ça, là, et qui attend, là, on est quand même obligé de jouer un petit peu des potentiomètres tout le temps, en disant gauche, droite, et tout, donc, voilà, une note qui sera, pfff, même pas de note, je voulais pas le faire, même pas de note, voilà, après, vous pouvez laisser une note en commentaire, allez, laissez une note en commentaire, disant qu'il faut penser de son drone, au moins pour son look, après, forcément, c'est un drone, surtout son look par rapport au prix, si vous trouvez que c'est correct, ou ça ne l'est pas, voilà, allez, comme toujours, vous pouvez nous laisser, j'en courage, j'ai que 3 R, le R de Cher, maintenant, cette vidéo, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, c'est Google+, ça va comment faire, tu cliques sur le bouton YouTube, sur le player, d'ailleurs, tu arrives sur une belle page qui permettra de partager la vidéo, qui permettra de laisser un commentaire sous cette vidéo, par exemple, et qui permettra de laisser un pouce en l'air, si t'as bien aimé cette vidéo, le produit, on s'en fout, mais juste un pouce comme ça, pour la vidéo, voilà, comme toujours, tu peux t'abonner vers le lien qui va apparaître en bas, et tu retrouveras l'application JT Geek, ici, belle application JT Geek, quand même, que trouveras le lien directement dans la description, ouais, tu le sais, voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui, c'était Greg le Geek, toujours en direct, live, de l'Asie, de la vraie, oui, tu le sais, c'est pour ça que c'est bien, allez, comme toujours, je vous dis à demain, paye pour respecter, bye bye, bon, on est au 31e métal, qui je m'accroche, je vole, allez, on essaye, wouah,